Bonjour chers lecteurs, on commence notre actualité littéraire avec le livre The Girl With No Soul de Morgan Owen. Iris ne possède pas d'âme, elle n'a ni sentiments ni souvenirs. Dans un monde de dictature où les âmes sont constamment scrutées, contrôlées, surveillées par des inspecteurs, voire même reprogrammées, ce devrait être une bénédiction. Pourtant, elle représente une menace pour l'ordre qui désormais l'attraque. Un bijou va réveiller une partie de son âme, son étincelle. En aurait-elle une finalement ? Pourquoi est-elle absente ? Qui la lui aurait volée ? Pour trouver les parties manquantes de son âme et assurer sa sauvegarde, elle devra plonger dans les plus sombres secrets du pouvoir. The Girl With No Soul est à découvrir chez Pocket Jeunesse. Chez Orpheed Edition, découvrez un super concept de livre-jeu. Ils sont ici, de Dominique Tellier. Dans cette histoire, vous incarnez un jeune journaliste. Votre enquête se passe à la plaine des Cafres, où une apparition d'OVNI fait l'actualité. Vous êtes l'acteur de cette histoire. C'est votre enquête, vos choix. Vous devrez trouver les pistes, les indices et les conclusions. Chaque paragraphe vous proposera un choix qui influencera la suite de votre enquête. Chaque décision vous fera naviguer dans ce livre au gré de diverses parties. Mais soyez vigilant. De nombreux indices se cachent dans le texte et vous permettront de mener à bien cette enquête. Au fur et à mesure, vous collecterez ou perdrez des points de réflexion. Mais attention, si vous les perdez tous, votre enquête sera un échec. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Alors rendez-vous dans Ils sont ici, chez Orphi Editions. Je vous parle maintenant du livre Le facteur Darwin de M. A. Rothman. Nous suivons Juan Gutiérrez, dont les recherches pour la lutte contre le cancer se penchent particulièrement sur les génomes de créatures qui ne semblent pas être atteintes par cette maladie. Après des années à travailler minutieusement sur le mystère de cette immunité, la découverte d'une sorte de schéma permet à Juan Gutiérrez de découvrir l'élément clé qu'il manquait aux êtres humains afin de vaincre le cancer. Il sera baptisé le facteur Darwin. Mais toute trouvaille scientifique attire l'œil de la convoitise, surtout d'organismes malveillants cherchant à nuire plutôt qu'à soigner. Dans le même temps, divers incidents se produisent, les morts se multiplient et l'humanité semble à un point de son histoire où tout peut basculer, surtout du mauvais côté. Face à ces enquêtes non résolues, Ned Carrington, analyste médico-légal du FBI, va devoir résoudre des énigmes génétiques sans précédent. Serait cela le revers de la médaille ? La génétique aurait-elle une face cachée ? Plongée dans ce thriller intriguant, où suspense et secret mettront l'humanité tout entière en danger. Paraitra demain le nouveau livre du viking du ménage intitulé « Et ça, j'en fais quoi ? » aux éditions Le Duc. Dans cet ouvrage, retrouvez des conseils, des astuces et tout un panel d'ingrédients qui vous permettront d'entretenir votre maison. Avec un carnet de recettes naturelles et peu coûteuses pour créer vous-même vos produits ménagers, ce livre est un incontournable à avoir à la maison. Vous vous demandez comment utiliser le bicarbonate, le citron, le vinaigre ou encore l'acide citrique ? Comment diminuer votre impact écologique et utiliser des produits qui ne nuiront pas à votre santé ? Et la récup, vous y avez pensé ? Coquis d'œuf ou encore éplucheur de pommes de terre ? Et ça, j'en fais quoi ? Vous explique tout et vous attend dès demain aux éditions Le Duc. À la semaine prochaine dans votre actualité littéraire. À bientôt sur les réseaux de Boukine et Compagnes. Sous-titrage ST' 501